de l'association SOS Consommateur. Je suis Surinba, le président de SOS Consommateur, département de l'Ontario. Alors, cette rencontre avec la presse, je l'ai appelée à l'occasion de la Tabasti 2022. Parce que, comme vous le savez, la Tabasti est une fête très importante au Sénégal. Et c'est un moment aussi de concentration, d'achat et de forte consommation. Mais, comme nous le savons tous, le Sénégal aujourd'hui traverse des moments difficiles. Je veux dire les consommateurs, je veux dire finalement tout le monde, parce que nous sommes tous les consommateurs. Les prix des denrées, comme nous le savons, augmentent à l'occasion de toutes les fêtes, que ce soit la Tabasti, la Corité, la Tampari, Magari, Gamou. Les commerçants profitent de ces situations pour écraser les consommateurs en augmentant le prix. Donc, aujourd'hui, tout le monde se plaint de la chéreté des produits alimentaires, de la santé, de l'éducation, de la formation. Finalement, de tout. Parce que tout au Sénégal est devenu trop cher. La plus grande illustration, nous sommes en Tabasti, à la veille de la Tabasti, c'est la chéreté du mouton. Parce que je pense beaucoup aux pères de famille, qui aujourd'hui sont souvent leur chère, parce que devant les énormes dépenses de leur famille, que parfois ils ne sont pas capables de gérer. Parce que les moutons coûtent cher et les dépenses sont très longues. L'oignon, la pomme de terre, tout est devenu très cher au Sénégal. Hier, je suis allé au marché jusqu'à 21 heures. J'ai constaté que les prix ont augmenté presque partout, dans tous les secteurs. Même le froid, aujourd'hui, qui est vendu à 5500 francs, le sac est devenu cher. Donc, je ne vais pas mettre en delà dessus. Je sais que vous êtes plus informé que moi dans ce domaine. Je s'y ajoute aussi les difficultés sociales que nous avons tous au Sénégal, que sont le chômage. Parce qu'il y a beaucoup de pères de famille, surtout des retraités, dont les pensions sont très modestes, et qui sont obligés de prendre en charge leurs familles, parce que tout simplement, leurs enfants ne travaillent pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans les familles aujourd'hui. Les difficultés financières ne manquent pas. Et beaucoup de familles au Sénégal se sont disloquées aujourd'hui. Parce que les pères de famille ne sont capables de donner la dépense quotidienne et d'entraîner correctement leurs familles. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. À cela s'ajoute la pauvreté qui galope. Parce que dans beaucoup de familles, maintenant, les trois repas quotidiens sont devenus un calvaire. Ça, tout le monde le sait. La plus grande illustration, ce sont nos jeunes, nos jeunes qui partent à l'étranger, malgré toutes les pertes en vue humaine qu'on a enregistrées dans la mer Méditerranée, par exemple. L'exemple des cas de Cafountine et de Mélivia sont là pour nous. Si je prends l'exemple du département de Mbou, il y a deux mamènes économiques, qui sont la pêche et le tourisme. Le tourisme connaît des difficultés depuis le coronavirus. Et la pêche, à cause des accords de pêche que le gouvernement a conclus avec l'Union européenne, la mer aujourd'hui ne produit presque plus de force. Et pourquoi beaucoup de chers aujourd'hui, malgré les risques que tout le monde sait, sont partis à l'étranger ? Si j'ai vu sur France 24 ce qui s'est passé à Mélivia, vraiment, ces jours-là, en tant qu'Africains, j'avais honte. Parce que quand j'ai vu des jeunes, des dizaines de jeunes morts, antacés comme des sauterelles, sur une plage de Mélivia, vraiment, ça, franchement, ça a été très, très chocant. Et je crois que même nos gouvernements doivent sentir qu'aujourd'hui, le chômage a atteint des proportions très importantes. Je n'ai pas à m'attendre là-dessus. Je crois que les jours-là, ils sont plus informés que moi. Mais nous, à SOS Consommateurs, notre rôle est de défendre les intérêts des consommateurs que nous sommes tous. Parce qu'aujourd'hui, comme tout le monde le sait, nous sommes menacés dans notre vie quotidienne. Parce que l'État, qui doit nous assurer l'eau, l'électricité, de bons produits alimentaires, la sécurité, il y a beaucoup de cambriolages, beaucoup de meurtres, beaucoup d'agressions. Et ça, c'est un phénomène en grande partie dû aux chômages massistes que connaissent les jeunes aujourd'hui. 65% de la population sénégalais était concier des jeunes. 200 000 jeunes par an arrivent dans le marché du travail. Et parmi ces 200 000 jeunes, il y a peut-être 15% seulement qui ont du travail. Les autres sont jetés dans la main. Donc voilà, en gros, ce tableau presque humain que nous connaissons. J'attire l'attention des journalistes, que vous le savez très bien, que la situation est très explosive. Parce que si les familles sont déstabilisées à cause des difficultés financières, et ça, c'est grave, nous risquons de connaître la déstabilisation du pays. Parce que tout le monde se rappelle les émeutes de l'électricité se rappellent des événements du mois de mars que nous avons connu. Et attention, je dois dire attention au président Macky Sall, attention au gouvernement. En tout cas, tous les éléments d'une explosion nationale sont libres. Parce que les populations sont très fatigues. Les populations sont très fatigues. Maintenant, je demande aussi aux journalistes, la presse de manière générale, de s'associer à notre combat. C'est quoi ? Pour que, quand même, les droits des consommateurs soient revenus. Pour que la vie soit moins chère. Que le gouvernement fasse plus d'efforts pour combattre le chômage. Pour combattre l'insécurité. Parce qu'il y a beaucoup de bandits au Sénégal. Il y a beaucoup de crimes. Il y a beaucoup d'agrétions. Et tous ces jours-là, en pâté, sont liés... Allô ? Tout le monde le sait. Antavasti approche. Tout le monde le sait. Et beaucoup de fers de famille sont dans le désarroi pour acheter le mouton. Faire plaisir aux femmes et aux enfants. Allô ? Donc, voilà en gros ce que je pouvais faire comme déclare à son liminaire devant la presse. Parce que, quand même, la situation que je vis chez moi, c'est celle que tout le monde vit chez soi. La situation est difficile au Sénégal. Les trois mots qui reviennent de Koubi Mettina, le Pichernin, Sénégal Nérôme. Voilà en gros ce que j'avais à dire sur la situation près de Tabaski. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec nous. Merci de votre attention. Merci. Merci. Assalamu alaykoum. Je m'appelle Mboki Journalist Mbuk. Je m'appelle Céline Ba, président SOS Consommateur du département de Koubi. Je vous présente ici. Je suis toujours sur mon président Maître Massoth Nakan. Je suis président national du SOS Consommateur. la****, l'esprit de ma famille dans le Sénégal. C'est une association qui a aussi mariée par moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous parlez pour moi. Ce qui est un Abram, c'est un Abram, Mboki, Hesiné, Fadiou, La santé, l'éducation, le logement, le loyer, tout le monde. Les Sénégales ne savent pas d'ailleurs. Les bronqueries, les bronqueries, c'est une poissie. Les bronqueries, c'est une poissie. Ici, les bronqueries, les bronqueries, les bronqueries. Il y a des preuves de l'émission dans les ora-bas. Les Non- 28, 10, 3, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 12, 13, 12, 14, 12, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20. Nous avons fait 200 000 jeunes qui ont des femmes et qui ont des femmes. Toutes les femmes sont en train de se faire. Les femmes ont des drogues, elles sont agressées, elles sont sattent, elles sont affaillées, et c'est ce qui est pour la sécurité. Et si vous avez un homme, vous êtes en train de vous dire. Si vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire que vous êtes en train de vous dire. Et ce qui a été fait pour les émissions de travail et les émissions de travail. Je suis vraiment à tirer l'attention du gouvernement, le président Macky Sall et son gouvernement pour vous montrer que ce qui est le travail est le travail. Si vous le savez, vous le savez. Parce que les familles sont très fortes. Parce qu'on ne peut pas le faire. Il 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 ne peut pas le faire. Et cela aussi, peut-être qu'il y a des émeutes, qu'ils révoltaient des femmes dans le mois de mars. Il n'y a rien. Et cela, il n'y a rien. C'est un désespoir. Un exemple, c'est Kaffontine. Il est passé. il est passé à la ville de l'Espagne. Il est passé par la ville de l'Espagne. Un exemple, j'ai vu de France 24. Il est passé à la ville de Medilia. Il est passé à la ville de l'Espagne. Nous Sénégalais, nous Africains, nous sommes les enfants de la ville. Nous sommes les enfants. Lorsque nos enfants, ils sont les enfants de l'Espagne. Ils sont les enfants de l'Espagne. Ils ont été le train de se faire. Ce sont des gens qui sont les enfants, des gens qui ont été le président du Sénégal ou d'Afrique. C'est ce que nous devons dire. Pour vous, on doit faire des clients. Et la France, c'est ce que nous pouvons faire. C'est ce que nous devons vivre. C'est ce que j'ai dit, c'est que la sécurité a un peu de réunies, parce qu'il y a des réunies de chômage et de chômage. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Et je pense que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, 10 000, 15 000. C'est ce que je veux dire. Le ministère du commerce, nous n'avons pas la possibilité de gérer ça, nous ne pouvons pas contrôler les prix. Parce qu'il n'y a pas de matériel à notre propre situation. Et c'est ce que j'ai dit. C'est le gouvernement Maxal, le président Maxal et le ministre du commerce Aminat Asoum Diata. Il faut vraiment protéger les consommateurs. Parce que les commerçants, comme je l'ai dit, font des produits. A chaque jour, à chaque jour, on ne peut pas vivre. C'est ce que je veux dire. Juste une question s'il vous plaît. Est-ce que vous venez de manger les prix, la viande, l'oignon, ceci, cela... Est-ce que vous pouvez nous détailler aussi? Si vous ne pouvez pas dire que le prix n'est pas le prix n'est pas le prix. Jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h du bout du marché. D'où est-ce que j'ai eu le prix? J'ai eu le prix. J'ai eu le prix au Tabaski. Madame, vous pouvez vous donner un sac pour repas de 40 kg. Actuellement, il est à 13 500. Je vous raconte. Je vous raconte. Je vous raconte. J'ai eu le prix du prix. Mais au Sénégal, vous pouvez nous donner un prix parce que ce n'est pas le prix. Il est à 13 500. Un sac de 140, de 40. 8 500. 8 500. Mais maintenant, il est à 13 500. Maintenant, il est à 5 500. Je vous conseille de faire un prix plus loin. Il ne faut plus que le prix. Parce qu'il y a eu le prix de 10 000. Il est à 13 500. Donc le sac de 40 kg, il est à 17 500. Alors c'est ce que l'on fasse les auprès à eux. On peut être à l'enfant car ils ont des enfants. Ilurs sont de ces enfants. Lorsque ils ont des enfants, des enfants, des gosses, des gosses, des gosses, des gosses, des gosses et des gosses. Et après ces enfants, ils ont de la croissance. Les pommes de terre sont des sujets de 500 à 600 francs. Et les gens ont des sujets de leur travail. Mais ils ont des sujets de leur travail. Et ils ont des sujets de leur travail. Parce que je l'ai dit, les commerçants, les porteurs, les tabasques, les mères, les amis, les gammes, ils ont des sujets à chaque occasion. Donc, quand le ministère du commerce doit nous récuriter des volontaires, Ils veulent contrôler les commerçants, les événements, pourquoi ils le font. C'est ce que les collègues ne peuvent pas faire de l'autre côté. Donc, dans Gatel, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Tout ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ça. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Voilà. Je vous souhaite que Dieu vous soit bien. Dieu vous soit bien. Dieu vous soit bien. Dieu vous soit bien. Amen. Voilà, merci. Dieu vous soit bien.